Héreux. Ok. Je viens de trouver un site où il y a potentialité d'avoir une 3080. On n'est pas à l'abri d'un drame. On n'est vraiment pas à l'abri d'un drame, mais... Il y a une potentialité, quoi. Ici, lui. Bonjour, esprit. J'ai décidé de partir à la recherche de cette vieille bibliothèque. Ah oui, c'est lui. J'ai entendu que tu voulais remettre les roues de la source en marche. Une noble quête. J'ai bien peur que nos deux quêtes s'arrêtent à cette porte. Elles ne bougent pas d'un pouce. Terrible. On le forcenait. Ok. Je vais où, maintenant ? D'accord. Super. J'adore cette idée. Amazing. Oh, elle est latte, quoi. Viens, là. C'est l'opinion. Mais attendez, je peux lui renvoyer ses merdes, vous pensez ? Peut-être pas. Mais il faudrait juste que j'appuie sur la bonne touche pour ça, en fait. Oh oui ! Très efficace. Non. Ça, c'est de la merde, par contre. C'est con. C'est de la merde. Non, mais je ne vais pas me réessayer. Ça sent la connerie. Ça sent la connerie à plein nez. À moins que ce soit à droite, là-bas. Je ne sais pas trop si je peux y accéder, à ce truc-là. Peut-être avec ça. Non, ce n'est encore pas la bonne touche. Il y a une lanterne, ça ? Non. Bon, ce n'est pas grave. D'accord. On va essayer d'aller voir ce sanctuaire. Oh non, ça, c'était une idée de merde, ça. Oui. Je fais ça alors que j'ai de la vie, là. C'est pas grave. Quel bâtard ! Je suis complètement con, lui. Merde. Tu ne peux pas m'accrocher, là ? Ah si, il y a peut-être moi. C'est un peu de la merde, hein. Il faut quoi pour qu'il repop, ce connard ? Oujaïla, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Visiblement, ça, je ne peux pas encore y aller. Il y avait du minerai. Il y avait du minerai. Il y avait du minerai. Là-bas, c'est les sources de ces morts, là. C'est l'ours. Il faudrait que j'aille à gauche, peut-être. Quel con. Quelle grosse merde. Ah oui, non, c'était ce truc-là. Non, mais ça, c'est mort. Je ne peux pas y accéder, ça. Non, j'avais essayé, mais je ne peux rien faire, là-dedans. Non, je ne veux toujours pas prendre de capture d'écran. Ok. Ah. Oui, d'accord. Je vais essayer de rentrer au village. Sain le prie ! C'était tranquille, là, ouais, voilà. Ok. Back at the village. Il a failli se passer un grand drame, là. Je fais combien de minerai ? Ah non, non, j'en ai obtenu 4 sur 40. J'en ai pas 4 sur moi, là. Non, j'en ai que 3. J'en ai que 3, il m'en faut 4. Ok. Ok. J'ai pas essayé de monter là, mais... Ah non, c'est faisable. Sans problème. Ça mène à pas grand-chose. Mais être honnête avec nous-mêmes, là, c'est de la merde, hein. Quel bâtard ! La petite raclure. C'est con. Je jure que je vais trouver, hein. Mais c'est plus loin encore, ok. J'ai dû louper le coche en passant devant. J'ai dû m'énerver, hein. C'est pas mon genre de me vénère sur ce genre de situation, hein. Ok. Ok, 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 ok. Ah. C'est pas possible de trouver des connaissances permettant de maîtriser les armes spirituelles, là. Spirituelles. Ah oui, je crois que j'étais descendu là-dedans et c'était un vrai bouge. Il y a du minerai de Gore-Tex, là. Je vais essayer d'aller voir, hein. Ah, faut que je... Ok. Faut que je le laisse appuyer. Let's go ! C'était quoi, ce coin-là, déjà ? Ah oui, c'était l'embrouille. Merde. Non, mais il me faut une charge pour faire ça. Je peux rien en faire, hein. Plein de thunasses. Je possède des thunes, ouais. Et où ? Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Il y avait ça aussi. Et j'ai pas été dramatique. Est-il pas ? Non, j'aurais essayé là-bas, hein. C'est une possibilité aussi. Il existe un monde où il se passe un truc incroyable. Ah merde, j'ai pas lancé le local record, du coup. C'est pas grave. Pour la prochaine pause. Oh, le bâtard ! Putain, l'allonge, ce qu'il a, c'est ton foirance. Attendez. Ouais, si. C'est là, ouais. Ah bah oui, bah très bien, ça. Je prends. Un petit côté métro et de Vanilla, il faut revenir à des zones constamment. Pour récupérer certains Zytamys. Ta gueule ! Ah, c'est encore plus bas. Ok. Mais regarde, regarde ton jeu, ton bot abruti. Qu'il est con, ce jeune. Mais qu'il est con. Je peux rien en faire. C'est acté. Quel con. Et je reste dedans, hein. Et je reste dedans, hein. C'est par là, au moins. Ah non. Même pas. Super. Chaleur. Chaleur ma vie. Incroyable. Incroyable. C'est pas grave. Ok. De l'eau. J'aime l'eau. J'adore l'eau. Dans un temps temps, il n'y en aura plus. J'ai tellement peur de me perdre que je regarde chronétiquement ma carte comme un abruti. comme s'il pouvait se passer un drame. Ok. Ah oui, il y avait la connasse, là. Connasse de chauve-souris, c'est mort. Oui. Tiens, je sais. Elle m'avait bien cherché la merde, la dernière fois. Ah oui, j'avais pas le truc qui est là. Quel con. Et je vais mourir là-dessus. Non ! Et parce que je me trompe de touche comme une grosse merde, évidemment. Je suis dur avec moi, mais... Parce que je suis à la recherche de l'exigence. C'était bien de la merde, ça. Ah, ça, c'était bien de la merde, ça. Putain. Et je me fais avoir de foie la même manière. Ah ! C'était pas lui que je voulais. C'est beaucoup mieux. Attendez. Dans l'observateur non averti, ce n'est qu'un tas de pierres. Mais moi, je sais qu'il s'agit d'une clé. Certaines sont longues et d'autres courtes, n'est-ce pas ? Parce que ce sont les notes d'une mélodie. Parce que c'est notre mélodie ! Je suis sûr que la mélodie ouvre la porte des terriers de minuit. Le seul ennui, c'est que... Je ne sais pas comment. Ah ouais. Ah oui, d'accord. D'accord. Vous vous êtes en train de me dire que j'ai fait tout ça pour rien. Comment je peux la connaître, la mélodie ? Ce serait pas un truc avec ces pierres, là ? Attendez. Comment j'étais capable de lire les notes de ces pierres. Alors, attendez. Un long, un court, deux moyens. Un long, un court, un long. Un long, un court, deux moyens. Un long, un court. Genius ! 160 IQ, les enfants. Puissance intellectuelle. Bonjour, salut Fox, comment ça va ? Allez Fox. J'ai un... petit renard sur mon t-shirt. C'est mon hommage à toi. Je me suis dit, peut-être ça t'inciterait à payer 40 000 points de chaîne. Eh, il y a encore lui, là. Vas-y donc, merci pour la pub. Ah bah, c'est normal. En fait, j'oublie tellement tout le temps de faire des SO qu'au bout d'un moment, j'en ai eu plein le cul alors que je les ai mis en automatique. Donc ça, au moins, je suis certain que... Il avait le fion, c'était incroyable. Ah non, mais dites pas qu'il faut que je refasse la musique. Alors, c'était un long. Un long. Un court. Deux moyens. Putain. Donc si je reviens, ça remet la pub. Attends. Donc si je reviens, ça remet la pub. Euh, non. Ça ne la met qu'une fois par live au moment où tu parles pour la première fois. Un long. Un court. Deux moyens. Non, attends. Forceur dans ton genre, on connaît. Ça n'a pas marché ? Un long. Un court. Deux moyens. Un long. Un court. Un long. Est-ce que j'ai branlé ? Un long. Un court. Deux moyens. Un long. Un long. Un long. Jeune insolent. Exactement. Jeune impertinent que tu es. Je ne suis pas certain que j'ai vraiment le niveau de faire ça, mais je le fais quand même. Dans le doute, quoi. Pour le lol. Je cherche beaucoup trop la merde avec ça. Ils sont beaucoup trop vénères. Merde. C'est loupé. Aïe. Je vais être en matinée en l'ogémorat. Ok. Oh, de la vie. Comment ça va, mon Fox ? Ok. Ah, mais encore des portails. Je déteste ça. A part ça, tu vas bien. Moi, toujours souffrant. Ah oui, t'as chopé quoi, mon pauvre ? J'ai vu un truc là-dessus, mais j'ai pas trop suivi. Moi, ça va, écoute. Tranquille. Tranquilo. Oula. Grosse rhino plus en gine. Ah, merde. Mon pauvre. You've been's verified. Merci infiniment, Galeo, pour le raid. Comment ça va ? Bienvenue à tous. Merci beaucoup, Galeo, pour le raid. Incroyable. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Galeo. C'est bon, on a commencé à regarder... Oh non, il faut que je me retape la mélodie. On a commencé à regarder House of Chords, avec Zouz. Viens, et toi ? Bon, du coup, ça va, hein. Tranquille. Ah, merde. Alors, du coup, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Merci infiniment pour le raid. Bienvenue à tous, évidemment. Alors, t'as kiffé ? Eh bien, écoute, pour l'instant... 1, 2, 1. 1, 2, 1 long. 1 court. 1 long. Eh, putain. Quelle indignité. Ouais, ouais, rétabli-toi bien, Fox, regarde. Pauvre. Est-ce que... J'ai kiffé ? Oui, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'avoue que je suis assez pris dedans. Ah, c'est bon. Ah, il la save. Magnifique. Je suis assez pris dedans pour l'instant, mais... C'est très US, quoi. T'arrives quoi, Fox ? Il a une Rhino. Le plus chiant, c'est d'être HS aux 29 degrés. Mais ça, alors ça, c'est clair. Ça, je veux bien te croire, mon pauvre. Oh, merde. Mais gerbez-moi vos merdes à la gueule, là. C'est bien. Toi, tu vas te reprendre la tienne. Toi aussi, par la même occasion. Je crois qu'elle se fatigue au bout de deux coups, c'est ça ? Il est immunisé contre ses propres merdes, lui ? Ah, ouais, grave. Merde, en même temps, les... Je monte tous les 5 minutes, là. Oui, c'est clair. Mais ouais, non. House of Cards, très très bien. Très très bon. C'est prenant, c'est prenant. C'est dur de pas... On passe de orage au grand soleil au moins de 5 minutes. Ah, bah non. Nous, c'est grand soleil, là. Ah, c'est un soleil... C'est après même soleil de plomb, quoi. Attendez, parce que alors là, moi, je suis... Je suis largué, là. J'ai pas m'énerver, hein, surtout pas. Et que c'est pas le genre de la maison, de toute façon. Mais ouais, non. House of Cards, très bien, hein. Très intéressant. Bah, moi, après, j'avais beaucoup aimé Baron Noir, par exemple. En série politique. Du coup, c'est vrai que je suis pas déçu par House of Cards. Même si c'est pas tout à fait le même délire, et que c'est très... Très US. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il brise constamment le quatrième mur. Je trouve ça très intéressant comme idée. Ça nous rapproche du personnage, et du coup, on adore le détester. House of Cards, c'est la maison blanche. C'est sur la maison blanche. Oui, c'est ça. La maison blanche, c'est ça. C'est quoi ce bordel, là ? On va voir ce que je dois faire. Je suis pas sûr de pouvoir le faire, en réalité. J'ai fait un peu le kekos, mais... En même temps, est-ce qu'il me laisserait aller dans une zone ? Mais pourquoi j'ai plus d'élan, là, d'un coup, là-dedans ? Ah oui, d'accord, ok. Got it. Ils nous ont fait un petit gameplay portail, là. Petit gameplay portal. Avec Kevin Spacey, exactement. On voit quand même que l'âge mental des... Mental des politiques, c'est vers les six ans et demi, c'est ça. Exactement. What the fuck ? J'avais bien aimé des Ignited Survivor. Avec l'ancien Alcolos sur l'onde. Je sais pas regarder cette série, là. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est pas Designited Survivor, plutôt. Ok. Pas mal, d'accord, ok. Du coup, je lui laisserai peut-être sa chance. C'est sur Netflix, hein, il me semble. Connard. Je le déteste. Mais quel con ! Et j'y vais, et j'y vais, comme la dernière des merdes. Je suis chier dessus. Netflix, oui, d'accord, ok. Il faudra que je... Il faudra que je m'occupe de ça. Il faudra que je m'occupe de ça. Oh, le plan Huck. C'était super con, ce que je viens de faire, hein. Ne dites pas le prix, c'est indécent. Ça sert à rien, ça sert à que dalle. Ça sert à que de... Alors que j'avais juste à faire ça pour aller le choper, en fait. Et là, je me petit-suicide comme une grosse merde. Parfait. J'en attendais pas moins. Alors là, celui-là, j'avoue que je sais pas bien comment on peut le forcer. Ah, mais d'accord, ok. C'est limité en temps. Ah, je veux bien, les gars, mais je fais comment ? Ah, bah comme ça. Éventuellement. Et je reviens au début. Comme la dernière des grosses merde. Très, j'ai pas conservé mon inertie, du coup. Là, je l'ai pas. Il y a que trois saisons, mais il y a une fin. Bah, tant mieux. Tant mieux. Putain. La même baise. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non. Et je me gourre encore de boutons comme une merde. Parfait. Parce que le CRF, enfin, c'est Babylon. Ah oui, non, terrible. J'ai du mal avec les boutons. J'ai beaucoup de merde, quand même. Est-ce que vous pensez que je peux l'insister à fond ? Je pense que c'est possible avec la carte Kiwi. Ça, faudra déjà être bon. Ça y est, c'est un tryhard d'oreille 2, maintenant. C'est l'irré avec son. Ouais, ouais, c'est un tryhard d'oreille 2, là. J'essaye de comprendre dans quelle merde je me suis foutu. Je regarde déjà, hein. Évidemment. You know the bye. Il y a peut-être un truc... Il est très bien. Ah oui, bah, pour l'instant, je suis pas laissue, hein. Ah, il manquerait pas grand-chose, hein. En vrai, hein. Si je refais un saut, peut-être que je peux gratter un peu d'inertie. Alors, c'est pas mal, mais clairement pas suffisant, hein. Ah, attendez. C'est quoi, ces conneries ? Bah, merci, super, j'ai l'air. Tout ça pour ça, je me déteste. Est-ce que j'ai le temps ? Mais quel coup ! Quelle série sans fin qui vous a le plus vénère ? C'est une très bonne question, ça, mon Fox. Euh... Firefly. Ah, j'ai jamais regardé Firefly, dessus, hein. Quelle série sans fin m'a beaucoup énervé. Récemment, il y a eu Colony, parce que je trouvais ça cool, et malheureusement, ça a été annulé. Alors que la saison 3 s'est terminée sur le moment où ça allait vraiment partir en couille, quoi. Genre qui a pas été fini. Oui, bah, je suppose, oui. Quelle autre série m'a gonflé, dans ce genre-là ? Ça arrête jamais au bout de la 150e saison. Oh, je pense que ça peut rentrer dans la même catégorie, hein. Moi, John Doe. Oh, putain, je me rappelle de cette série. J'étais gamin, hein. J'étais vraiment gamin. Allez. La haine, la fin de John Doe. Non, c'est trop court. C'est pas ça. Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Oh là, j'attends les sommets, là. Ça dépasse l'entendement. Attendez, voir. Ça, c'était de la merde, hein. Je me trompe encore de touche, hein. Le drame. Je l'ai. Ok. Juste un idiot, en fait. Oh, c'était limite. Ok. Oh, non, 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 pas les plantes. Oh là là ! Oh, elle est énervée. Elle est super énervée. Je me trompe encore de touche. Dramatique. Par contre, elle a mangé sa mère. Ah oui, c'est un truc infini. Ah, il y a une noeud. Ok. Fragment de clé, là. Je vais forcer, hein. Je sais que c'est sûrement pas comme ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Salvation aussi. Ah, j'ai pas regardé ça. Si, The Away. Ça, ça m'a beaucoup énervé, parce que c'est une série que j'aimais beaucoup. En Netflix. Et elle a été annulée au bout de deux saisons. Et c'est dommage. Alors que ça a laissé présager un truc tellement pétède. J'ai adoré aussi la saison 1. La saison 2 était très, très chouette aussi. C'était complètement alambiqué. Mais ça avait du style. J'arrête de me tromper de touche. C'est vraiment dramatique. Oh, peut-être, peut-être. Ah, c'était peut-être un peu trop pétède. Ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr. Évidemment. Ah, sinon, j'ai regardé... J'ai fini de regarder Mr. Robot aujourd'hui. J'avais laissé en suspens et procrastiné sur la série pendant des millénaires. Du coup, j'avais pas terminé la saison 4. Spoile pas. Ah, je ne dis rien. Mais la fin est incroyable. Toujours pas fini. Non, non, mais je vais pas te spoiler la fin. Elle est tellement incroyable que je vais pas te la spoiler. Mon avis sur Mr. Robot, j'ai adoré. C'est une série qui, à mes yeux, a... Elle a tout, en fait. Elle se pose toutes les questions qu'il faut. Elle joue pas avec les règles. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très malin. Mais, ouais, non, très très bonne série. Et puis, pour une fois, bon... C'est pas totalement alambiqué d'un point de vue informatique. Enfin, d'un point de vue technique, c'est... C'est pas... Faudrait que je lui laisse la chance. Ah oui, non, non, elle est très très bien. C'est difficile d'en sortir une fois que t'es rentré dedans. Mais d'un point de vue technique, c'est pas totalement claqué, d'ailleurs. Et ce qui est plutôt remarquable. C'est relativement réaliste. Bon, évidemment, il y a les fantaisies, hein, mais... Il faut bien, sinon... Sinon, ça devient chiant, mais... Mais, ouais, non, très très sympa. Ah, mais alors, du coup, ça veut dire que je peux forcer à l'infini avec ça, hein. Un pitch rapide de Mr. Robot. C'est un mec qui travaille dans une boîte de sécurité informatique et qui fait de... Qui est parano et un peu... Il est un peu... Il est chelou comme gars. Et là, il fait de la fanfosmophobie... Enfin, il est... Le mec est un peu... Il a des soucis sociaux. Et donc, il bosse dans une boîte de sécurité informatique. Et un jour, son plus gros client, qui s'appelle la E-Corp, qui est une espèce de super société, super... Enfin, méga-corporation. Conglomérate, c'est mort et tout le bordel. Subit une attaque informatique. Et il se rend compte qu'en fait, l'attaque informatique, c'est un test pour lui. Et il est recruté par une espèce de société... Société secrète, je ne sais pas si on peut appeler ça. Par un groupe de hackers, en fait. Et le groupe de hackers a un peu envie de niquer le monde. Voilà. Et il se retrouve embarqué là-dedans à devoir jouer la double vie et devoir... En fait, plus ou moins détruire la boîte... Enfin... Ils essayent de détruire E-Corp, donc la grosse boîte qui règne à moitié sur le monde. Et donc, en fait, ils se retrouvent à devoir détruire son propre client. Avec tous les quiproquos et situations que ça implique. Et c'est vraiment génial. Très très bien foutu, très très bien pensé. D'ailleurs, c'est Revaxone qui m'avait conseillé cette série à l'époque. Je m'en souviens encore très bien ! Netflix ? Non, pas Netflix. C'est sur Amazon Prime, je crois. Ah, attendez, parce qu'il y a des master pranks là. Putain, je me déteste. Ah, mais je peux gagner un peu de temps comme ça, ouais. Ah non, attendez, je crois que je l'ai. Ou j'insiste comme ça, en fait. Ouais, voilà. J'avais découvert la série par hasard pendant les cours. On n'avait rien à faire après le projet où on devait surveiller les plantes, là. Oui, oui. On a même fait ce projet ensemble, je m'en rappelle, tout à fait. C'est assez marrant. Bon, on l'a un peu torché. Moi, je me rappelle que j'étais même pas là pendant les 4 ou 5 premiers jours du projet, parce que j'étais en séminaire. Et j'étais rentré, j'avais une appli Android à faire et je l'avais plié en deux jours. Après, c'était fun comme projet. Salut à toi, fidèle voyageur. As-tu remarqué ces trous un peu partout ? On dirait qu'ils sont l'œuvre d'une créature gigantesque. En tout cas, je suis content qu'il ait disparu depuis longtemps. Surtout qu'il m'ait laissé un tel dédale à cartographier. Ah oui, j'achète des cartes. J'ai une carte pour 250 de thunes. Mais ouais, non, c'est une super série. Si vous avez l'occasion de la mater. Ah, c'est tout. Ah bah, c'est super. Ah bah, c'est... Ah ah ah, conard ! Vous m'avez fait ouf ! J'ai claqué 250 balles dans cette merde. Je me déteste. Je me déteste un peu, hein. Une détestation, évidente. Désolé pour vos oreilles, hein. Je voulais pas... C'est pas contre vous, mais ça m'a énervé. Triggered. Il faut que je ramène la tablette à l'autre blaireau, là, hein. Mais je remonte comment, moi ? Ah oui, si, d'accord. Ouais, mais il y a un moment où ça va... Il y a un moment où ça va mal se passer, là, on est d'accord. Ah oui, c'est d'accord. Je capte le truc du haut. Pire. Bordel. Non ! Putain, je me fais avoir deux fois de la même... J'ai décroché après la fin de la saison 2. En attendant la saison 3, j'ai eu la flamme de reprendre, car je devais me rappeler des premières saisons. Ça m'a fait ça aussi, et puis j'ai fini par m'y remettre sérieusement, et je l'ai pas regretté. Clairement, je l'ai pas regretté. Et la fin est vraiment incroyable. En fait, je m'attendais à tout, plus ou moins, sauf à ça. Qu'est-ce que je branle ? Qu'est-ce que je branle ? Je m'attendais à tout sauf à ça. C'était assez impressionnant, je veux dire. Je me doute trop trop bien les deux premières saisons. Il arrive toujours à le mindfuck. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que la saison 3 était un petit peu moins inspirée, si je me souviens bien. Mais alors la 4, c'est un sans faute. La 4, elle te tient en haleine du début à la fin. Et moi, j'avais décroché la saison 4 il y a un an, parce qu'en fait, j'avais pas eu le choix, parce que je m'étais retrouvé sur un gros projet qui m'a pris 100% de mon temps. Et en fait, j'étais sur trois projets en même temps, je crois, à ce moment-là. Deux ou trois projets en même temps. C'était à la fin du premier confinement, et j'avais juste plus de vie, en fait. Je n'avais juste plus de vie pendant un mois, et du coup, j'ai pas repris après, parce que j'ai eu plein d'autres trucs qui se sont enchaînés. Et là, je me suis dit, vas-y, tu devrais reprendre, parce que là, ça va, j'ai des projets, c'est tranquille. J'ai du taf, mais c'est bien étalé, donc ça va. Un guide pour lire les pierres. Ah bah, c'est super, ça. En fait, c'est écrit à l'envers, c'est vraiment inutile. Ah bah, j'espère bien qu'il va me faire une récompense au connard. D'accord. C'est tout, et du coup, il n'y a rien en face, là-bas ? Ou je ne peux pas y aller, peut-être ? Je ne peux pas y aller. Oh non. C'est dégueulasse. C'est hunteux. Tout ça pour cette merde, en fait ? Putain, mais TikTok, tu me saoules, en fait. C'est de la vie, ça. C'est une plateforme ? Ah oui. Ça va alors, je t'ai pardonné. Il t'a dit quoi, le PNJ ? Il m'a dit que la pierre, en fait, c'était pour lire les pierres derrière, là. Donc, en fait, j'ai réussi à déchiffrer les notes de musique. J'ai bien parlé, mais... D'accord, j'ai fini la quête annexes, oui. Là, c'est un arbre, mais je pense que je ne peux pas encore y aller. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Donc, c'était de la merde, c'est pas grave. C'est pas grave, je ne vais pas m'énerver. Je reviendrai. On en reparlera. Alors là, par contre, ça va être dramatique. Oh, le E-word. Le sale E-word. Oh, je veux m'enfuir. Il y a de bons cliffhangers entre les épisodes de Mr. Robot. Oui, quand même. Oui, oui. Oh, ça va, ils sont gentils. T'es juste pas prêt. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Il y a un... Mais, mais, manche-t'es-moi. Il y a un état de prise de tête constant, en fait. Il y a toujours un mindfuck d'une manière ou d'une autre. Il y a des trucs dont tu te doutes, mais au final, quand ça t'arrive dans la tronche, c'est un drame. C'est un drame pour tout le monde. Et puis, toi, tu vas te calmer, mon pote, parce que tu commences à me gonfler aussi. Pardon. Pardon, j'ai perdu le contrôle. C'est incroyable d'être autant une merde. Voilà, donc, en fait, j'ai fait tout ça pour R. Juste pour faire une quête annexe pourrie. C'est délicieux, hein. J'arrive où quelqu'un vient de tirer. C'est bon, t'as de la chance. C'est quoi, cet endroit ? Du sab. Oh là, non. Pas toi. Pas toi, Zindin. Oh, vous n'avez pas l'impression d'être des gros bâtards ? Oh, le doublé est gagnant, quoi. Putain, et je vais le louper trois fois. C'est honteux. Vas-y, crache ta merde, là. Quoi, ce... C'est quoi, c'est affreux, là ? Oh, vous avez fini, là ? Non, mais, hé, vous allez vous calmer, hein ! Oh là là ! Pur bordel. Bon, je peux les bolosser ou pas ? Parce que là, je fais le cake, mais... Bon, j'ai l'impression que ça ne mène à rien, ça. J'ai l'impression que c'est de la grosse merde. Est-ce que je me trompe ? Sûrement pas. C'est de repartir par la droite, hein ? Non, pas voter à droite, tout de suite. Tout de suite, vous jugez. Ah oui, non. J'ai... Quet, quet, quet... Quet, quet, quet... Ok. Eh bien, je ne sais toujours pas comment monter et explorer cette source de mort. Ça, je n'ai toujours pas compris. Ok. Je ne sais toujours pas comment monter et explorer cette source de mort. C'est peut-être con, mais là, je ne l'ai pas. Mais comment je monte là-haut, moi ? Je ne peux pas encore le faire, mais ce n'est pas grave. On va faire sans. Il est où, le TP, là ? Ça m'aura permis de farmer un peu de thunes. Ce n'est pas négligeable, finalement. Viens là, mon con. Viens là, mon con. Je t'ai vu, hein. Vu ? Je ne l'avais pas vu. Ah non, pas du tout. Oh là là, je me teste. Ok. Oh, le roi des cons ! Oh, le roi des cons, qu'on l'appelait. Allez, viens là, toi. Ouais, c'est bien. Je te relève pas, hein. En même temps, je fais ça, mais... Mais ça ne sert à rien. Je vais faire une peau, je pense. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je ne sais toujours pas comment... monter là-haut. Je vais rejoindre mon petit livre et mon lit. Bonne soirée à tous. Dis bisous à cela et merci beaucoup d'être venu. Repose-toi bien. Passe une bonne nuit. Et à la prochaine. Salut ! Je vais regarder le premier épisode après. Ça marche. Ok. Ah oui, tu as le bonsoir, Dada. Eh bah, fais-lui un bisou pour moi. D'où lui, bisous. Ouais, bah, c'est bien beau, ces conneries, mais moi, je ne comprends toujours pas ce que je dois foutre. C'est dramatique. La flotte, je ne peux pas y aller. Ça doit être... Il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre, je pense. Parce qu'on est à la source, ça doit être... Je vois que ça, en fait. Je vois que ça que je n'ai pas fait. La TP peut être encore plus longue, c'est possible ou pas ? Non, je m'interroge. Je me pose, je me... J'ai récupéré un minerai de... Gorlek. Ah non, je n'ai que trois. Bah, ce sera pour plus tard, ce n'est pas grave. Un drame en un acte. Oh, c'était limite, hein. Oh, le chouk. Est-ce que je branle ? Je donne du sens à ta vie en y mettant de la poésie. Non, mais j'en viens de là, non ? Ah, ta gueule ! Ça fait du bien, un bon nectar de pommes bio et frais. Alors là, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas fan du nectar. Je préfère le jus. C'est un peu astile, le jus de pommes. Enfin, c'est... Non, c'est... C'est un peu astringent, je trouve. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Ça, qu'est-ce que c'est bon ? Plus de l'essayer pour l'ouvrir sans succès. Eh, non, mais oui. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème-là. Ah, je ne vous cache pas que je ne comprends absolument pas ce que je dois faire avec ces chiens. Ok, il est vraiment temps que je fasse une pause. Il est vraiment temps que je fasse une pause. Ok. Je vous remets de la musique. Où est la musique ? Hop. Je vais au cabinet, je vais aller en 5 minutes, les jeunes. Des bisous, à tout de suite.